bonjour et bienvenue sur le site j'accède point com j'accède point com vous permet d'inscrire n'importe quel lieu accessible et sympa pour le faire connaître à toutes les personnes à mobilité réduite qui souhaitent sortir sans galérer il vous permet vous aussi de conserver et de partager vos meilleures adresses dans un carnet et en plus de bénéficier des avis d'autres internautes qui sont allés sur votre fiche et qui ont souhaité donner leur avis vous pouvez donc inscrire des lieux facilement sans rien connaître en technique en cochant et en remplissant des cases et vous allez pouvoir inscrire n'importe quel lieu en moins de 7 minutes alors je vous montre simplement à l'écran la page d'inscription d'un lieu on clique en haut à droite sur inscrire un lieu là vous choisissez une catégorie de lieux les catégories c'est par exemple baba restaurant on va prendre pour l'exemple un restaurant vous inscrivez ensuite le nom du restaurant la petite astuce pour gagner du temps quand on inscrit un lieu et qu'on n'a pas son téléphone portable c'est de prendre une carte de visite du restaurant comme ça on est sûr de ne pas se tromper et d'avoir toutes les coordonnées je clique sur suite vous avez maintenant une liste de critères adaptés au lieu très rapide à compléter le site web permet de suivre l'actualité du lieu par exemple les dates du prochain cancer l'e-mail et les téléphones permettent d'entrer directement en contact avec le propriétaire du lieu quand on a des questions précises et enfin très important bien évidemment les horaires pour ne pas que vous vous retrouviez le bec dans l'eau donc les horaires et les jours d'ouverture voilà maintenant vous avez une description du lieu l'idée c'est de décrire le lieu le plus objectivement possible pas de superlatifs pas de pub rien que des faits par exemple le nombre de couverts est ce qu'il ya une terrasse ensoleillée ou pas peut-être mieux décrire les toilettes qui est un point très important dans une fiche de lieu et bien sûr compléter cette description par quelques mots clés notamment le type de restaurant ou de bar par exemple et puis le lieu où il se trouve passons ensuite aux critères d'accessibilité vous remarquez que certains critères ont un petit point d'interrogation c'est simplement une définition qui permet de mieux comprendre le critère donc pour mon exemple eh bien on va dire que le restaurant était de plein pied que l'ouverture de la porte est manuelle que la largeur de la porte est de 80 cm si la largeur de la porte est inférieure à 70 cm on n'inscrit pas le lieu la porte dans mon cas était difficile à maintenir ouverte la circulation dans les allées était assez aisée l'accès en fauteuil à tout le lieu est partiel parce qu'il y avait un étage avec des escaliers il n'y avait pas d'ascenseur donc je n'inscris rien les signalétiques étaient adaptés concernant la hauteur adapté des comptoirs guichet le comptoir avait une partie adaptée aux personnes à mobilité réduite les sanitaires étaient bien aménagés le personnel a été formé à l'accueil des personnes en situation de handicap oui j'ai été vraiment très bien accueilli le personnel initié à la langue des signes non le mobilier et équipement était amovible donc j'ai pu circuler complètement il n'y avait pas de menu en braille le site était labellisé tourisme et handicap pour le handicap moteur et handicap mental concernant l'extérieur il y avait donc des pavés devant l'entrée mais il y avait également une place gic gig pour les personnes donc handicapées donc j'ai pu me garer juste devant le bus accessible qui passe à côté de ce restaurant c'est le 66 l'accueil était excellent il faut le dire donc je mets 10 et l'accessibilité très bonne globalement également donc je mets 9 moi j'ai juste demandé à ce qu'on pousse table et chaises pour que je puisse aller au fond du restaurant et maintenant je valide ma fiche félicitations votre lieu a bien été inscrit je peux maintenant regarder la fiche de lieu je retrouve donc le lieu que je viens d'inscrire avec mes notes je peux éventuellement compléter la fiche si je m'aperçois qu'il manque quelque chose je peux ajouter des commentaires et ici je peux ajouter une ou plusieurs photos c'est très pratique cela aussi une dernière chose j'accède contient un système intelligent de recherche de lieu déjà inscrit donc si vous inscrivez un lieu qui se trouve déjà sur j'accède un message automatique vous posera la question de savoir si le lieu que vous voulez inscrire existe déjà ou non sur le site et dans ce cas vous avez la possibilité d'enrichir le lieu en partageant votre avis ou en complétant les informations qui sont inscrites voilà cette vidéo est terminée merci pour votre attention et à très vite sur jac7.com